Agaston-Médecin, c'est parti. Premier ballon pour Strasbourg. Mathieu Strasel. L'interception sur la mise en jeu. Il lâche vite la balle. Et le dunk sur la contre-attaque. Deux côtés qui jouent. Le rebond offensif de Yakouma Ouattara sur le cheveu d'un 3 points de Mathieu Strasel. Système pour donner la balle à Jaité dans la raquette. Voilà. Alors, le 1 contre 1. Il faut jouer le 1 contre 1. Voilà. Physiquement, il est au-dessus. Physiquement, il est plus grand, plus costaud que l'Ekine. Il est passé. Et rebond, j'allais dire... Oui, rebond offensif au final avec la faute mais le lancé. Jean-Jaité, il déménage dans la raquette. Ça reste un problème récurrent pour Strasbourg face à Monaco. Les rebonds off. On va voir où ils en sont actuellement. Oula, et peut-être 30 bientôt. Alfa Diallo. Jordan Lloyd. Diallo. Oh, il a vu l'ouverture. Trop facile. Il passe au vis-à-vis. Oh, il a fait sauter Boris Dallo. Alfa Diallo. Il marche. Il est tranchant sur ses attaques du CR. Pas de souriture chez lui, que de l'efficacité. Allez. Un, deux. Il est dans les airs. Bon, classique qui reste sur le 2-3. Et attendez, vu comment il est là, Dallo. J'entends de nous faire une boîte. Alfa Diallo à 3 points. Et le premier sur ce ballon, c'est Paul Lacombe. Léo, Paul Cavaliari. Il reste du temps. Candelini ne perd pas le duel. Et le contre. De dans le taul. Boris Dallo. Paul Lacombe. Lacombe. Bien ça. Très, très bien. Lacombe qui distribue toujours pour ses big men. Qui empêche la balle d'aller au poste haut. En bas. Belle passe de Boris Dallo. Pour Léopold Cavalière. Point d'écart. Et ça continuait comme ça. De cette première mi-temps. Trois secondes. Deux secondes. Alfa Diallo à 3 points. Il le met ! Alfa Diallo au buzzer de la fin de cette première mi-temps. Il a passé la barre des 50 points. 51 à 39. Cavalière. Et encore une balle gagnée par Monaco. Ça fait mal ce début de deuxième mi-temps. Alors que Strasbourg avait réussi à revenir complètement dans le match avant la mi-temps. Lloyd. En bas pour Manjaité. Le duel entre les deux. C'est costaud. Et il marque avec la faute. C'est costaud. Ouais. On peut mettre une carrémera isolée sur les deux. On peut faire un petit combat de MMA. Et après, c'est Manjaité. Un point sous-marin. Il n'a même pas vu. Ouais. La passe lobée. Jolie passe lobée. Parfaitement dosée pour Tanakin. Ça bouge un peu plus pour Monaco. Ballon à l'intérieur. C'est bien. Jolie. La passe de John Brown pour Alfa Diallo. Ça a l'air qu'on reproduit comme ça. Mais vraiment la clé. Ce coureur de haut niveau. Il a quatre fautes là par contre. Mais il tente de toute façon. Mener de 15. C'est normal que quand Seyri le laisse en jeu. Il tente le coup de poker. Et Lyokomo. Qui marque à trois points. Lyokomo raté. Et la contre-attaque. Qui l'a attaqué trop vite. Le cercle lit. Et là Jean-Baptiste Maille sur la contre-attaque. Qui marque. Que Alfa Diallo venait de passer la barre de 1000 points. En Ligue Nationale de Basket. En LNB. Mais c'est vrai qu'il est arrivé en 2021. Au début du projet EuroLeague de Monaco. Oh là ! Ce Alley-Hoop ! Bonne défense d'Alfa Diallo encore. Et la balle est sauvée ! Bon. Bon attendez. Et Alfa Diallo au tribard. Servi par Lyokomo. Il a été récupéré par Okomo. Je ne sais pas comment il a fait. Mais au revoir ça parce que... Il a fait attention de bien poser ses appuis. Il a fait attention de bien poser ses appuis. Ouais. Deux points pour Brooks. Mathieu Strasel. Mathieu Strasel. Oh la loupe. Oh la 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 ! Le fond d'émi ! Servi par Mathieu Strasel. Deux carrières ! Et je pense que c'est un CHF 2. Et c'est terminé ! Victoire de Monaco. De 14 points, 92. De 14 points, 92. Et c'est terminé ! Victoire de Monaco ! Victoire de Monaco ! De 14 points, 92. ! Je reviens !